Avant tout Excel est un tableur, c'est à dire un logiciel qui permet d'effectuer des calculs très très puissants mais on va dans un premier temps découvrir ensemble comment fonctionnent les opérations arithmétiques de base donc plus, moins, fois, divisé pour ce faire vous allez devoir utiliser le clavier numérique donc avec le plus, le moins, le fois et le divisé donc c'est très simple vous vous positionnez, donc ici c'est l'exercice 5 vous positionnez toujours dans la case dans laquelle vous voulez afficher le résultat donc si vous voulez qu'une réponse s'affiche en B5, vous positionnez tout d'abord en B5 donc on voit ici qu'on est positionné en B5 ou bien parce qu'il y a du orange qui vient surligner le B et le 5 alors ce qu'il ne faut absolument pas oublier, à la différence du texte parce que si je saisis, je peux écrire du texte sans souci pour effectuer un calcul, il faut au préalable, donc cliquer absolument sur égal toujours, toujours égal ensuite, on vous dit simplement qu'on veut additionner ce nombre-ci donc il veut écrire qu'il veut additionner le contenu de la case B3 j'utilise mon clavier numérique le plus le plus apparaît et puis B4 et puis j'effectue un enter il va m'effectuer l'addition pour la soustraction, même chose, n'oubliez pas toujours égal ceci, moins, cette fois-ci ceci, enter multiplication, donc je me positionne dans la case F5 égal ceci fois, qui est représenté par l'astérisque de, enter et enfin, la division égale ceci, divisé par 3 donc chaque fois, donc, il me clignote, donc, mes cases de manière à me permettre de visualiser si c'est bien ça que je souhaite bon, c'est correct donc ici alors ce que je vous demande donc, c'est de réaliser l'exercice synthèse 5 seulement ce petit, petit calcul d'addition de soustraction, de multiplication, de division on va aussi, donc, compléter chaque fois donc, le contenu des cases qui sont ici en jaune voilà, je vous ai mis le corriger après mais essayez de le faire donc, évidemment, sans le regarder au préalable voilà